Salut salut j'espère que vous allez bien je vous retrouve pour un unboxing j'ai décidé de vous en faire au moins un par mois avec des petites nouveautés que j'ai acheté ou que j'ai reçu de la part des marques donc j'espère que ça vous plaira donc dès maintenant vous pouvez liker comme ça c'est fait hein et on n'hésite pas à s'abonner si ce n'est pas encore le cas let's go on va commencer par je ne sais pas lequel choisir parmi tout cela on va commencer par clinique et ensuite on va aller vers on fait en faire un sephora au milieu de la vidéo oui oui c'est ce que vous attendez mais on attendra après chez clinique je vous ai partagé sur instagram je vous remets toujours mon instagram j'essaie de vous partager avec lily auré ma copine on essaie de vous partager des bons plans qu'on trouve et là on a craqué toutes les deux pour ce bon plan là sur clinique vous pouviez acheter parce que vous voulez après nous on a pris un coffret lèvres qui était à 10 euros 30 déjà il était en promo parce qu'à la base je crois qu'il coûtait 20 ou quelque chose comme ça donc il était déjà en promo on a pu cumuler avec un code promo de moins 30% avec un c'était un code promo spécial fête des mères mais qui était après la fête des mères donc pourquoi je n'en sais rien mais on a pu cumuler du coup la promo de base avec le code promo ce qui est assez rare et on a eu ce coffret là pour 7 euros et avec ça on pouvait choisir deux miniatures en goodies sachant que parmi ces deux miniatures logiquement j'aurais dû avoir deux full size je vais vous expliquer en tout cas pour 7 euros on a eu ce joli coffret clinique et une jolie édite cadeau vraiment trop mignon à l'intérieur on avait quatre rouges à lèvres on a un peu des dios deux rouges à lèvres en raisin et deux rouges à lèvres en gloss un petit peu donc ils ont mis ça comme ça sous forme de dios donc celui-ci c'est le 02 bear pop avec le gloss 11 air kiss donc c'est vrai qu'ils nous ont fait des petits dios comme ça plutôt sympa c'est vraiment des couleurs parfaites vous avez un duo nude et un duo un petit peu plus fuchsia on va dire ça comme ça et le deuxième duo qui est un petit peu plus foncé donc voilà comment ça se présente c'est le 15 berry pop et celui-ci je l'ai déjà en full size j'avais pas fait attention quand j'ai commandé donc je pense que ça ira dans des cours instagram très prochainement et avec ils ont mis le gloss 06 adore you donc je trouve que le kit est très sympa pour cet euro si vous voulez tester du clinique c'est trop bien c'est une petite des petits rouges à lèvres qui se mettent dans le sac à main sans problème moi j'aime beaucoup beaucoup en plus cette gamme là de chez clinique donc c'est pour ça que j'ai pas hésité et j'ai choisi avec un crayon pour les yeux noir le 09 intense bonnie donc en full size gratuitement ça c'était gratuit avec la commande donc vous voyez un petit crayon il a l'air bien gras donc je pense que je vais le garder et il y avait logiquement on pouvait choisir soit ce mascara en miniature soit la version au grand format j'ai choisi la version grand format mais ils ne me l'ont pas envoyé je sais pas du tout si c'est un bug ou si bon ils se sont rendu compte de leur erreur mais voilà c'est un mascara en teinte 01 black celui là aussi je pense que je vous mettrais dans un futur concours à surveiller sur instagram j'ai reçu un autre colis et celui ci de la part de la marque de la part de garnier j'ai reçu toute la gamme comme ça fructis air food aloe vera et je sais pas si vous vous en souvenez j'ai dû vous en parler dans une vidéo produit terminé ou quelque chose comme ça ce produit là je l'ai déjà testé et je l'ai beaucoup 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 aimé à mon grand étonnement puisque fructis c'est pas forcément une gamme que j'apprécie d'habitude mais là cette gamme là est vraiment bien d'ailleurs si vous avez vu ma vidéo promo beauté au champ j'ai craqué pour la gamme à la banane du coup là je suis contente de re recevoir la gamme air food aloe vera donc j'ai eu le shampoing qui est comme ceci j'ai eu l'après shampoing donc ça j'ai hâte de les tester et les tester aussi sur ma fille qui a les cheveux métis et ça comme je vous l'ai dit le masque le masque et ben je l'avais déjà testé d'ailleurs ce masque il peut être un petit peu tout en un il peut être utilisé en soins démêlant il peut utiliser en masque vous laisser poser vous rincez trois minutes d'ailleurs donc ça va très bien et il peut être aussi en soins sans rinçage c'est à dire vous le mettez un peu en living pour celles qui ont des bouclettes donc c'est plutôt pas mal j'ai jamais testé en living mais je le testerai cette fois ci en ce moment c'est sur une routine bio naturel etc pour mes boucles mais je pense qu'après cette routine je sais pas du tout si je vais rester sur une routine bio etc bonne compo ou si je vais revenir sur ce style de produit parce que c'est vrai que la routine bio bonne compo elle m'a coûté un bras clairement donc je pense que ce genre de produit qui se trouve en supermarché qui ont pas trop une mauvaise compo dans ce que j'ai compris ça peut être une alternative quand on n'a pas les finances pour acheter du bio à 20 euros la bouteille donc ça peut être sympa je vous en parlerai dès que j'aurai bien testé ces trois produits mais je suis contente de les avoir dans mes stocks prêts à être utilisés juste après que ce soit sur moi sur ma fille sur mon mari etc ça va servir on va passer maintenant à Sephora je vous avais dit dans mon dernier vlog je vous mettrai ici que j'allais vous présenter en vidéo en make-up blabla un petit peu tous les produits que j'ai acheté pour la soirée gold mais j'avais envie quand même de vous les présenter aujourd'hui pour ceux qui n'auraient pas vu ce blog ou qui n'aiment pas les make-up blabla comme ça vous aurez eu quand même mes achats à ce moment là j'ai acheté pendant la soirée gold ce joli kit de chez Too Faced j'ai pas pu résister étant une grande fan de Too Faced je ne pouvais pas résister à ce petit kit et puis les produits qui sont à l'intérieur faut le savoir je les avais pas dans mes stocks de Too Faced donc j'ai pris à l'intérieur on a un petit bronzer enfin un bronzer en format réel en format vente hein il est du coup le coffret ça valait le coup en fait par rapport au prix du bronzer sain donc c'est le fameux chocolate soleil je l'avais en miniature je l'ai quasi terminé je l'adore je l'adore vraiment c'est un de mes bronzers préféré donc là je suis contente de l'avoir en full size donc c'est vraiment top et il faut avouer que le packaging est très beau et à l'intérieur de ce kit on a le mini mascara better than sex mais en version waterproof donc je l'ai pas testé c'est plutôt bien et on a un lip injection extrême les fameux rouges à lèvres enfin je sais pas comment on appelle ça non plutôt une sorte de baume à lèvres qui va piquer et repulper les lèvres ça c'était sur ma wishlist donc je suis trop trop contente vraiment ce petit kit il me plaît bien et encore une fois suivez moi sur instagram si vous souhaitez peut-être le gagner je dis rien alors j'ai craqué à la soirée gold comme je le dis pour ceci j'ai pris aussi à la soirée gold le liner better than sex que j'aime énormément et j'avais pris à la soirée gold il est où le petit temps lumineur liquide de chez charlotte tilbury touche d'éclat facile en temps de spotlight c'est celui dont on parle tout le temps donc j'avais envie de me lancer j'ai pas d'enlumineur liquide qui me plaise vraiment beaucoup donc j'en attends vraiment beaucoup parce que j'ai découvert depuis peu le ton contour tan de chez houda beauty que j'adore le blush je sais by terry que j'adore donc j'espère que l'enlumineur aussi comme ça liquide va me plaire comme je voulais dire on va tester ça dans une prochaine vidéo très très prochainement encore une fois sur instagram je vous ai partagé un énorme bon plan sephora grâce à une de mes abonnés si tu passes par ici vraiment merci 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 mais grâce à elle du coup j'ai pu me prendre cette petite base là de chez origins alors je l'avais énormément entendu parler beaucoup l'aime certaines le détestent du coup je vais me faire un avis j'ai du mal à avoir des fonds de teint qui tiennent sur ma zone au niveau du nez et du menton parce que c'est une zone que je touche beaucoup faut le dire c'est une zone aussi qui a tendance à migrer facilement j'ai pas forcément une peau grasse mais c'est vrai que à ce niveau là quand même les fonds de teint ont tendance à partir là aujourd'hui ça va mais ça arrive quand même régulièrement que cette zone soit sans fond de teint à la fin de la journée donc j'ai envie de tester cette fameuse base rafraîchissante surtout pour l'été je me dis que ça peut être sympa je vous en donnerai des nouvelles mais elle m'a vraiment rien coûté grâce à ce bon plan que je vous ai partagé sur d'ailleurs il ya plein de copine haute là à qui j'ai partagé quand même le bon plan j'ai j'ai partagé aux copines quand même et elle m'est revenue à 4 euros pareil quasiment gratuitement j'ai craqué pour le huda beauty le fameux mascara deux en un il paraît qu'il est top 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 il s'appelle comment d'ailleurs parce qu'il ya tellement d'écriture dessus là que voilà le legit lashes the best lashes ça vous promets volume de la courbure de l'intensité du côté dramatique alors moi j'ai des tout petits scils à mon tour et kiki qui donc il me faisait envie je voulais pas craquer mais là avec l'offre que j'ai eu je suis contente de l'avoir eu j'ai eu du coup ça dans une de mes commandes le golden masque donc ça c'est très 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 sympa je suis ravie et j'ai eu un autre ce petit produit là de chez merci andy le glitter fever d'ailleurs je crois pas que je l'ai dans ma collection je suis trop trop contente ma petite honorine si tu passes par ici je fais une petite parenthèse mais je te remercie vraiment du fond du coeur pour ce que tu m'as fait comme petit service et pour finir ma commande gold puisque après la soirée gold ou la journée gold on a un petit code promo gold j'ai craqué pour deux petits produits qui m'ont coûté donc avec moins de cinq pour cent le fameux pinceau pour l'anti c'est un de chez zoeva que camille de la chaîne camille 479 un truc comme ça je ne sais plus son nom de chaîne à chaque fois mais camille je vous en ai parlé il ya pas très longtemps mais elle le conseille tout le temps donc c'est le 142 de chez zoeva j'ai hâte de le tester aujourd'hui j'ai appliqué d'ailleurs mon fond de teint avec le pinceau zoeva qu'elle conseille aussi et c'est vrai que c'était pas mal du tout et j'ai craqué pour la miniature du nars parce que je voulais le nouveau nars le fameux qui sont le monoeil tout ça tout ça là le laguna mais la nouvelle version mais marie-ange de la chaîne mon ange m'a dit qu'il existe en mini certes il n'y a pas le doré dessus et tout mais il est beaucoup moins cher il est à 20 euros donc avec moins de cinq qui m'a coûté je pense que 14 euros un truc comme ça et elle m'a dit il existe en miniature et qu'il était vraiment bien donc j'ai pris en miniature elle a eu raison j'ai eu raison je pense de la suivre c'est vrai que le packaging est très beau comme ça c'est une miniature mais vous avez quand même de quoi faire il a l'air très très sympa je pourrais le comparer des coups au to face comme vous constatez dans cette vidéo j'ai deux bronzers oui oui tout à fait normal vous inquiétez pas en tout cas il faisait envie et j'ai hâte de le tester du coup bon ben voilà vous allez vous avez été un peu spoilé de tout ce que je vais pouvoir utiliser dans ma future vidéo spéciale maquillage un peu sephora gold et tout ça peut être vraiment sympa ces petites ces petites nouveautés à tester et là t'as commandé ici pour information de la chaîne et la rayon de soleil est commandé chez sephora et du coup ça commandé là est arrivé chez moi évidemment je vous la montre pas vous irez voir sur la chaîne dès là si ça vous intéresse et pour finir on passe à la dégustabox j'attends un colis logiquement demain donc si besoin je rajouterai un petit bout à cette vidéo pour vous montrer le reste de mes commandes c'est possible comme ça j'aime bien faire un unboxing avec plusieurs avec tous mes colis d'un coup donc si vous voyez avec deux têtes différentes c'est normal ne vous inquiétez pas j'ai hâte de découvrir ce que la dégustabox nous propose ce mois ci et c'est une box apéro donc c'est plutôt sympa pour le mois de juin juillet c'est dans l'air du temps on a envie de sortir de se faire des petits apéros entre amis et tout ça ça peut être vraiment vraiment sympa je sens qu'il y a l'air d'avoir des choses sympa je vous rappelle que dans la barre d'infos je vous mets le code promo de 5 euros de réduction sur la boîte dégustabox livraison gratuite pour le premier mois vous avez aussi un produit gratuit dans votre première box tout ça tout ça en barre d'infos si ça vous intéresse on commence tout de suite avec des chips vico donc ça c'est plutôt cool la vicoise de picardie donc ça c'est mythique basique moi ça me va très bien ouh là là on a plein de petits paquets comme ça alors moi j'ai une version dégustabox avec plein d'exemplaires de la même marque mais les plusieurs goûts mais vous vous en recevrez un ou deux mais vous recevrez pas tout donc là c'est le terre et céréales bio je connais pas du tout cette marque et on en a pas mal on a au curcuma au sésame et citronnée ça c'est le genre de truc à l'apéro que j'adore là j'ai goûté ceux de michel et augustin je kiffe les petits sablés un petit peu avec des petits goûts comme ça et là je trouve ça très sympa ces petits paquets là ça c'est super sympa on va pas maigrir avec cette box un des bretzel de chez en sel donc très mythique bretzel aux graines de chia et émantale donc à tester toujours de la marque en sel vous aurez seulement un des deux paquets là il ya les bretzel sport vous savez en version ballon de foot et en version traditionnelle ça c'est tellement bon les bretzel on a des petits trucs comme ça qui ont l'air d'être de marque asiatique donc au wasabi ça ça m'intrigue des petits wasabi peanut crunch ça ça a l'air bon alors est ce que ça pique beaucoup je sais pas et ce truc là je ne connais absolument pas ça a l'air d'être au riz aux algues ouais pareil ça a l'air d'être des petits apéritifs d'une marque totalement inconnue je vous zoome si ça vous intéresse et au riz c'est de la marque jonga et gimme gimme ou monkey wang omidja désolé pour mon accent super bien mais voilà c'est jonga jonga ça a l'air d'être des petits apéros comme ça qu'on peut grignoter ou rajouter dans nos plats donc ça pourrait être très sympa on a des fraises ça c'est pas mal au niveau apéro au dessert c'est pas mal du tout c'est les fameux paquets qui se zip donc c'est très pas dring très pratique donc les fameuses mythiques fraises tagada rouge en petit accompagnement on a des taguiaches des olivoli honnêtement aujourd'hui ce n'est pas facile pour moi de la marque saclas des sortes d'olives dénoyautées à l'huile d'olive tout simplement donc ça ça peut être sorte de petite marinade un petit peu qui n'est pas du tout à tartiner mais si vous avez envie de l'associer sur des grandes tartines avec de la tomate etc la tomate c'est si ça va être très très bon et en sorte de pâte à tartiner on a de la marque d'hélice de foie de morue connétable c'est du coup du sort de pâté ça ça m'enthousiasme absolument pas je vous avoue que la foie de morue ça me donne pas envie du tout et on a une petite eau à enfuser comme ça de chez twinning ça c'est plutôt sympa c'est des petits sachets on en a trois différents pour tester saveur pêche passion saveur citron hibiscus saveur myrtille pomme cassis vous mettez ça dans de l'eau et ça vous fait du coup de l'eau aromatisée ça peut être très très sympa ça ça me plaît beaucoup je vous en parlerai sur instagram si je kiffe ou pas au niveau de boisson on a eu une boisson sans alcool donc l'orina le citron gingembre pétillant ça ça peut être très très bon quand c'est frais on a une petite limonade comme ça de la marque lorina aussi ça a l'air bon je crois que cette eau me dit quelque chose je sais pas d'où elle vient cette petite limonade là mais elle me dit quelque chose au niveau du nom et pour finir on a une petite bouteille comme ça écusson créateur de cidre un petit rosé c'est une petite taille donc c'est plutôt sympa le fait que ce soit en petit format pareil en pique nique ça peut être très pratique ça pourquoi pas à l'occasion on voit pas beaucoup d'alcool mais ça peut être sympa le fait que c'est une petite bouteille honnêtement cette box je la trouve très très sympa elle est vraiment bien dans le thème apéro il ya de quoi se faire un bel apéro la tartinade je trouve ça sympa même si le goût ne m'enthousiasme pas ça plutôt sympa n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez en commentaire ça m'intéresse aussi d'avoir de vos retours sur la déguste à boxe j'accrute cette petite vidéo dans ma vidéo unboxing puisque je viens de recevoir un dernier petit paquet comme ceci et comme je vous l'ai dit je pense je ne sais plus si je voulais dit dans ma vidéo mais j'attendais un petit paquet de la marque Viber de l'édition Viber et c'est un petit comment vous dire que je suis méga contente si vous savez pas je suis prof des écoles et ce petit billet de journal je l'ai acheté les dernières c'est une maîtresse qui s'est mise à faire aussi des bullet journal pour les maîtresses et du coup les dernières j'avais craqué je l'avais acheté et là je suis trop trop contente que la marque me l'envoie comme ça je vais pouvoir vous le faire découvrir je pense que je vais vous le faire un peu feuilleter sur instagram donc n'hésitez pas à me rejoindre sur instagram je suis essoufflée je ne sais pas pourquoi je me suis dépêchée de venir vous montrer cette petite merveille je vais quand même vous faire un petit zoom histoire que vous voyez un petit peu l'intérieur et si ça vous intéresse vous allez le retrouver dans l'onglet instagram de mon instagram tout simplement dans l'onglet école pardon et sa jolie présentation il est trop mignon il a un élastique je vois qu'il ya un petit marque page qui est ici donc ça c'est plutôt sympa et à l'intérieur cette fois ci il a changé par rapport à l'année dernière c'est qu'il ya des petits stickers donc ça je trouve ça trop trop bien d'ailleurs alors la créatrice c'est marina de la du instagram mais que fait la maîtresse et elle a aussi créé son planeur donc étant donné que je suis fan de belette et de planeur comment vous dire que marina elle ne pouvait que me faire plaisir je sais pas si je craquerais pour le planeur mais honnêtement ça peut être vraiment pratique parce que celui ci il est pratique pour le glisser dans le dans le cartable d'école et le planeur vous pouvez le laisser il est beaucoup plus gros vous pouvez le laisser sur votre table d'école sur votre bureau comme ça ça vous sert principalement pour l'école donc je vous le montre furtivement comme ça mais les présentations sont très jolie il ya des petits conseils de marina à chaque fois il est très pratique il y avait quelques défauts dans celui de l'année dernière du coup là je suis contente parce que j'ai vu qu'elle avait changé quelques petites choses je vous mets sa chaîne en barre d'infos si vous la connaissez pas elle vous le montre en détail et sinon on se retrouve sur insta pour pour découvrir ça de plus près et de façon je vous en reparlerai dès que je vais préparer ma classe très prochainement pour l'année prochaine ça c'est aussi la beautiful box du mois de juin je suis trop contente alors découvrons son menu donc un peu de fraîcheur ça a l'air plutôt pas mal ce qu'ils nous proposent il ya l'air d'avoir des nettoyants etc humm de la marque intime balance essence ça c'est une langue que j'ai déjà entendu parler un gel nettoyant intime oui bon ça je suis pas convaincu mais pourquoi pas ça peut être sympa je pensais que c'était un nettoyant visage mais non pour les parties intimes un gel solaire transparent ça c'est cool de la marque uv bio donc ça c'est très 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 bien un sérum tonifiant pour les cils ah ça c'est sympa aussi moi j'essaie toujours de faire pousser mes cils mais c'est une vraie galère ça fonctionne pas vraiment sans moi à part le revitalage mais j'ai jamais testé encore mais il paraît que c'est vraiment une un super produit mais c'est pas bio et on a aussi un gel d'eau hydratant antioxydant de la marque hydroxyderme donc ça c'est bio aussi ça a l'air sympa ça a l'air bien frais là une sorte de gel comme ça bon bah écoutez des marques que je découvre et pour finir un gel soyeux qui démaquille nettoie purifie toujours bio de la marque oliv made in france à ça ça me plaît bien silky gel ça ça me plaît bien et à la fin pour le côté fraîcheur on a un petit masque comme ça qu'on met au frigo et après on peut poser bah pendant son bain ou quand on avait envie de se relaxer et tout ça c'est cool aussi je vais le mettre dans mon frigo du coup bah une box plutôt sympa pour moi si c'est pas le grand coup de coeur mais c'est plutôt pas mal voilà pour mes colis du jour n'hésitez pas à liker si vous aimez bien ce style d'unboxing en plus là dans mon unboxing il y a toujours un petit peu de nourriture de beauté des fois il ya d'autres choses quand je reçois d'autres choses donc j'espère que ça vous plaira mais en tout cas j'aime bien ce genre de vidéo un peu mix de tout où je vous présente des petites nouveautés qui arrivent chez moi et j'espère que vous aussi ça vous plaît j'attends vos petits commentaires pour les lire les liker et répondre si vous avez des questions particuliers mais en tout cas sachez que je lis tout 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 vos commentaires et je vous retrouve très très prochainement dans une nouvelle vidéo salut